Pourquoi un pervers narcissique se fait-il passer pour une victime ? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne des amis, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre coach sentimentale qu'elle appelle Priscilla. Et aujourd'hui on va voir pourquoi un pervers narcissique se fait passer pour une victime, pourquoi il ne se remet pas en question. Déjà, c'est une personne qui ne perçoit que sa propre personne, sa propre souffrance, ses propres envies, ses propres besoins. Il est rempli de souffrance, de colère et il a besoin de détruire ce qu'il ne peut pas être. Il ne peut pas être bienveillant, il ne peut pas donner ce qu'une personne dit très empathique, très gentille, très hypersensible. C'est-à-dire ressentir de l'amour, ressentir de la culpabilité, ressentir du remords, tout ça, il s'en est totalement coupé. La seule chose qu'il ressent, c'est ses besoins, sa souffrance, ses envies. Et il a besoin de contrôler, comme je l'ai dit, sa victime. Mais ce qu'il ne supporte pas, en fait, c'est qu'on lui renvoie une image négative de lui-même. Aujourd'hui, le fait qu'il se fait passer pour une victime vis-à-vis de certains actes et certains comportements qu'il peut avoir, ça donne en quelque sorte une image de lui très valorisante. Il a besoin d'être spécial, d'être extraordinaire aux yeux des gens. Il ne supporte pas, en fait, qu'on le voit tel qu'il est un bourreau. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui sont victimes d'un pervers narcissique ont tendance à se dire « oui, mais il a vécu ça dans le passé, il a eu une enfance difficile » parce qu'il va constamment le remettre sur la table. Et aujourd'hui, pour vous libérer de cette emprise, vous devez prendre conscience qu'un pervers narcissique n'est pas capable de se remettre en question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il ne se remettra jamais en question, il va toujours donner, en fait, le mauvais rôle aux autres. Et c'est ce qui va créer, en fait, ce statut de « je suis victime, je me victimise » par rapport à « tout ce que je fais, ce n'est pas moi le fautif, c'est la victime ou la personne qui a eu le comportement négatif » ou ainsi de suite. Et si vous voulez, en fait, vous libérer de cette relation ou bien pouvoir guérir par rapport à un traumatisme passé lié à une relation avec un pervers narcissique, j'ai un petit formulaire, vous pouvez y répondre. N'hésitez pas à le faire. Grâce à ce questionnaire, vous allez pouvoir, en fait, avoir un appel de 30 minutes avec moi. Cet appel va vous permettre de relancer, en fait, petit à petit, votre vie sur des rails plus solides pour vous, vraiment, en fait, vous protéger des pervers narcissiques, définitivement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tendance, en fait, à vouloir sauver le pervers narcissique, à penser que vous pouvez le changer et le rendre meilleur, ce qui est impossible. On ne peut pas sauver un pervers narcissique, on ne peut pas le changer. La seule chose que vous devez faire, c'est fuir. Et à travers le bon nombre de vidéos que j'ai faites, vous pouvez comprendre, et vous allez comprendre, allez les voir, que le pervers narcissique, c'est une personne hautement toxique, qui ne peut pas changer, qui vous détruit psychologiquement. Et si vous voulez vous reconstruire après ça, on remplit le formulaire, on a un appel tous les deux de 30 minutes ensemble et on va mettre une stratégie en place pour vous permettre de reprendre confiance en vous, pour vous permettre d'être de nouveau épanoui en tant que personne, d'apprendre de nouveau à vous aimer, avoir surtout confiance en vous et petit à petit, à vous ouvrir au monde, à sociabiliser, avoir de nouveau confiance en l'être humain et par la suite, retrouver l'amour et une personne qui vous mérite, qui vous apportera du bonheur, de manière saine, équilibrée, équilibrée, pardon, et on dira bye bye au pervers narcissique. Et si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça fait toujours plaisir de voir cette communauté grandir de jour en jour. J'en suis fière et j'en suis ravie, je suis ravie d'être votre coach et pour moi c'est un honneur. Et si le thème de la vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à laisser ce petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et on va rentrer dans le sujet. Aujourd'hui, le pervers narcissique est une personne qui aura tendance à se victimiser, comme je l'ai dit, pour se donner un rôle de victime, pour être bien vu par la société, pour ne surtout pas être vu en fait tel qu'il est le bourreau. Aujourd'hui, quand il va avoir des actions négatives, quand il va faire des choses, il aura toujours en fait tendance à le répercuter sur les autres. Ce n'est pas lui le fautif, c'est les autres. Il aura tendance en fait à avoir ce statut pour pouvoir en fait, tout simplement que les gens lui disent « Oh le pauvre, mais tu te souviens de ce qu'il a vécu dans sa vie ? Tu te souviens des traumatismes ? Il a une vie difficile ? » En fait, il veut toujours en fait être plein pour être le centre du monde. Il ne supporte pas en fait qu'on le voit tel qu'il est. C'est une de ses plus grandes peurs. Il ne veut pas qu'on voit son véritable visage qui est le bourreau. Mais aujourd'hui, sa victimisation, il a en fait tendance à l'utiliser comme une manipulation par rapport tout simplement au monde extérieur. Il va à chaque fois en fait se victimiser, se mettre à pleurer, se mettre à dire « Oui, mais tu te souviens de ce que j'ai vécu dans ma vie ? » « Son comportement, c'est son comportement qui me pousse à faire ça ? » Pourquoi ? En fait, c'est tout simplement pour que les gens le plaignent et que quelque part, s'il se victimise et s'il va en fait avoir tendance à se faire passer pour une victime, c'est pour vous culpabiliser. Et c'est tout simplement en fait de la manipulation. C'est ça. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, c'est de la manipulation. Il se victimise pour vous faire culpabiliser, pour que vous soyez dans une situation où vous dites « Ouais, c'est peut-être de ma faute. » Peut-être que suite à son passé, en fait, il a ses réactions. Peut-être qu'il faudrait que je trouve une autre façon de communiquer avec lui pour pouvoir en fait faire que la relation fonctionne. C'est ce que vous allez vous dire. Mais aujourd'hui, si vous continuez à faire et à réfléchir de cette manière, vous ne pourrez jamais vous libérer de cette relation. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas responsable. Si cette personne fait ou a un comportement négatif, toxique, vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable qu'une personne vous insulte, vous manque de respect, vous rabaisse. Ce n'est pas vous le coupable. La personne qui a cette attitude, c'est elle qui a une attitude toxique et irrespectueuse. Et si une personne type pervers, parce que ça peut arriver, est violente, et qu'elle vous dise « Mais c'est toi en fait, tu me pousses à bout, tu ne fais pas ce que je te demande, tu ne te comportes pas comme je veux que tu te comportes, c'est de ta faute ». Non, ce n'est pas de votre faute. Une personne n'a pas à vous dicter et à vous diriger et à vouloir vous contrôler pour que vous fassiez ce qu'elle attend de vous. Ce n'est pas une relation, ça. Ça, c'est une situation où on vous contrôle, où la relation est toxique, véritablement. C'est très compliqué, en fait, parce qu'aujourd'hui, vous avez tendance à énormément culpabiliser suite au mode victime que le pervers narcissique utilise. Et aujourd'hui, il va falloir en fait prendre l'effet tel qu'elles sont. Ok, je vais vous donner un exemple. Si le pervers narcissique commence en fait à vous provoquer, à vous provoquer jusqu'à ce que vous les explosiez, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer si le pervers narcissique tape sur une de vos failles et que vous, vous avez une réaction, en fait, au bout d'un moment de « je ne peux plus encaisser, j'explose ». Malheureusement, c'est la provocation, l'accumulation d'émotions négatives qui va vous faire bleu, va dire, vous énerver. Ou si le pervers narcissique va commencer à vous frapper alors que vous lui avez dit que non, vous n'étiez pas d'accord avec sa façon, que vous avez le droit, un exemple, de porter tel et tel vêtement, que vous allez voir votre famille et que lui ne veut pas et que vous y allez quand même et qu'il vous attrape par le bras et qu'il vous en colle une. Non, vous n'êtes pas responsable parce qu'aujourd'hui, il n'a pas à vous dicter votre vie. Si vous voulez sortir voir des amis, si vous voulez mettre tel et tel vêtement, vous avez le droit. Bien sûr, un partenaire sain va vous dire « écoute, je ne me sens pas très à l'aise avec ta tenue ». Vous allez lui dire « écoute, je mets ça parce que j'ai envie d'être jolie pour moi, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps mais le pervers narcissique ne supporte pas en fait que vous existez. Il veut juste que vous restiez dans un format « fais ce que je te dis, ne bouge pas et obéit ». Et aujourd'hui, non, c'est une relation toxique. Et quand il va vous porter, comme je l'ai dit, un coup parce que vous n'avez pas fait ce qu'il vous demande, vous n'êtes pas responsable. Ce n'est pas parce que vous avez une tenue qu'il juge pas acceptable qu'il peut se permettre de vous mettre un coup. Donc aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ce n'est pas lui la victime, c'est vous. Et si vous prenez conscience en fait que les comportements, les actes que cette personne a est toxique, vous allez pouvoir vraiment en fait prendre conscience que cet homme ou cette femme est toxique et prendre vos distances et furent. Vous voulez savoir comment rompre avec un pervers narcissique ? Voilà la vidéo qui va s'afficher ici. Allez la voir. Prenez conscience qu'aujourd'hui, ce que vous vivez, ce n'est pas normal. Et continuez. Continuez à regarder toutes les vidéos de ma chaîne comment rompre avec un pervers narcissique, quels sont les signes pour reconnaître un pervers narcissique et en informez-vous. Prenez conscience de qui est cette personne. Si c'est un pervers narcissique, vous devez de vous protéger et de fuir cette relation pour sauver votre vie. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser un petit message parce que si vous avez besoin de partager votre expérience, faites-le. parce qu'aujourd'hui, plus vous allez pouvoir dire ce qui se passe et mieux on pourra vous aider. Et j'espère vraiment que vous allez le faire. Je vous dis à la prochaine et merci d'être là, les amis.